Activité « Montre-moi pour les nombres de 11 à 20 » avec le REC & REC. Les objectifs de la leçon sont de travailler les nombres de 11 à 20, les relations à 5 et à 10, les quantités de 11 à 20, ainsi que les relations parties entre elles et autour. Tout d'abord, nous allons effectuer un modelage auprès des élèves. Donnez l'exemple suivant aux élèves. Supposons que nous ayons à représenter la quantité 12 en deux seuls mouvements. Nous pourrions d'abord utiliser 10 billes sur la première rangée et en ajouter 2 sur la seconde, puisque nous savons que 2 de plus que 10 est égal à 12. Invitez ensuite les élèves à réfléchir à d'autres façons de montrer 12 de façon efficace, en utilisant deux seuls mouvements encore, mais en prenant une propriété différente. Par exemple, nous pourrions utiliser 6 billes sur la première rangée et 6 billes sur la deuxième rangée, puisque nous savons que le double de 6 est 12, ou encore, on peut bien observer les 10 billes blanches ainsi que les 2 billes rouges. On pourrait aussi, dans le même exemple, toujours avec 12, se servir d'une relation à 5 et dire que 5 et 7 sont égales à 12, puisque pour compléter le 5, on doit ajouter un autre 5 qui nous donne 10, ainsi que les 2 billes supplémentaires. Si les élèves ont besoin de plus de modelage, on peut faire la même chose avec des nombres différents jusqu'à ce que les élèves aient bien compris ce qu'on attendait d'eux. Lorsque les élèves ont bien compris, l'activité peut se vivre avec des nombres différents. La consigne qui doit être donnée est de représenter le nombre en deux mouvements sur deux rangées. On invitera aussi les élèves à varier leur représentation. Avec le moins de mouvements possibles, glisse 19 billes vers la droite. 10, 9. 10 plus 9 égale 19. Comment tu as fait pour savoir que c'était 9 aussi rapidement? J'ai fait 5 billes plus les 4 billes égale 9. 5 billes rouges.